Bonjour Charles Thibault. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS et enseignant à l'université Paris d'Hydro et co-auteur de ce livre, l'état du monde 2020. Vous avez rédigé le chapitre quid de la domination technologique et scientifique donc des États-Unis. Est-ce que véritablement les États-Unis sont menacés sur ce point ? Avant de dire qu'ils sont menacés, je crois qu'il faut rappeler que d'abord les États-Unis sont les leaders presque incontestés dans le domaine scientifique et technologique et ça sur plein de domaines en fait. En termes de publications, en termes de brevets, de prix Nobel aussi depuis presque 25 ans déjà et puis ils dominent encore le secteur mondial des technologies et de la science en termes de marché des semi-conducteurs par exemple. 46% du marché des semi-conducteurs appartient à des entreprises américaines. 40% des data centers de la planète aussi sont aux États-Unis. Et puis peut-être un dernier chiffre ou un dernier élément, c'est que les GAFAM aujourd'hui monopolisent les cinq premières places des plus grandes capitalisations boursières au monde avec Facebook qui est aussi entre la cinquième et la sixième place avec le conglomérat de Warren Buffett. Bref, vous avez véritablement un leadership technologique et scientifique qui appartient aux États-Unis et ce n'est pas un hasard parce qu'ils ont fondé leur prééminence dans les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale grâce à leur supériorité technologique et scientifique. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'éruption de la Chine. Alors est-ce qu'elle menace véritablement ce leadership ? Effectivement, on a un véritable rattrapage de la Chine depuis quelques années déjà. On voit qu'en termes de publication, de financement de la recherche, de brevets, ils sont deuxièmes juste derrière les États-Unis. Vous avez aussi Huawei qui est la première entreprise en termes de brevets en 2018, ce qui n'est pas rien. Il faut aussi rappeler que c'est le pays qui a le plus de supercalculateurs sur son territoire. Et peut-être le plus important encore, c'est le pays qui domine la production de métaux rares, ces métaux qui sont nécessaires à la confection de tous les objets technologiques que l'on connaît. 70% des métaux rares sont produits par la Chine et ce qui place en fait les entreprises, notamment les entreprises étrangères, dans la dépendance de la Chine. Il faut savoir que 80% des importations de métaux rares par les États-Unis viennent de Chine, en l'occurrence. Et là non plus, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que depuis les années 80, depuis Deng Xiaoping, la modernisation économique de la Chine, la numérisation de l'économie, la Chine est devenue véritablement un acteur majeur de la technologie et des sciences. Et depuis, disons, une dizaine d'années, vous avez un Internet souverain et vous avez des entreprises technologiques, les BATX, qui rivalisent avec les GAFAM. Oui, donc la situation est en train un peu de changer. Il y a deux modèles d'innovation qui sont totalement différents. Le modèle américain, le modèle chinois. De votre point de vue, quel est le plus efficace et quel est celui qui va prendre le pas sur l'autre ? Je pense que c'est le modèle chinois, sans doute. D'abord, d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que vous avez un parti communiste qui est au centre des débats. C'est lui qui donne les grandes orientations stratégiques au pays, aux entreprises technologiques, aux universités, aux centres de recherche qui doivent appliquer ces orientations. Et puis, derrière cela, vous avez des financements gigantesques. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, on estime aujourd'hui que le budget de l'État pour l'intelligence artificielle est de 70 milliards de dollars, le budget annuel. Ce qui est tout à fait extraordinaire, puisque le deuxième budget au monde, c'est les États-Unis. Et il est aux alentours de 4 milliards seulement par an. Ensuite, vous avez une capacité de l'État, du Parti communiste, à contrôler leur écosystème technologique et scientifique à travers différents dispositifs. Et le plus connu, c'est le système de crédit social, ou plutôt les systèmes de crédit social qui sont en train de se développer un peu partout dans le pays. Et puis, finalement, vous avez effectivement ce rattrapage chinois qui se met en place et qui est en train de concurrencer un modèle américain qui est beaucoup plus souple d'une certaine manière, moi que je qualifie de modèle néolibéral, qui n'est pas du tout aux dirigistes comme celui de la Chine. C'est un modèle d'incitation en direction des firmes technologiques, les GAFAM. L'État essaie en fait de les faire partager leurs innovations avec le Pentagone, la communauté du renseignement, par des dégrèvements fiscaux, des subventions, des contrats lucratifs, mais en leur laissant une très grande marge de manœuvre, même une très grande marge de manœuvre en termes stratégiques. Ce sont ces entreprises, d'une certaine manière, qui fixent la stratégie de l'État dans un certain nombre de domaines, dans l'intelligence artificielle tout particulièrement. Alors, ça se passe bien quand vous avez des entreprises qui sont patriotes, qui vont agir au nom et pour l'intérêt général, mais en l'occurrence, vous avez des entreprises qui nourrissent une haine féroce pour les États-nations et qui veulent leur substituer les lois autorégulatrices du marché. Ce qui fait qu'en fait, cela affaiblit la puissance publique américaine au final. Donc, à mon avis, pour répondre à votre question, c'est bien la Chine qui a le modèle le plus efficace. Merci beaucoup, Charles Thibault, pour votre éclairage sur ce sujet majeur en géostratégie autant qu'en économie. Merci à vous.